Eurotin, 5h-7h, Mathieu Noël. On passe à l'économie et, strictement, l'économie avec vous, Axel de Tarly. J'ai un sujet très sérieux. C'est officiel, la ville où le coût de la vie le plus élevé au monde, au monde, est Paris. Oui, exactement, c'est un rapport assez navrant qui émane de la cellule de recherche de The Economist, voilà, j'ai là le rapport. Mais ça m'étonne, vous êtes déjà allé à Genève ? Oui, et bien justement, Paris est passé devant Genève. Voilà, cette étude a passé au crible, le coût de la vie, c'est-à-dire le loyer, mais aussi la nourriture, le coût d'un costume chez le tailleur, le coût d'un coiffeur, etc. Donc, ils ont passé tous ces prix au crible. Et à la fin, la ville où le coût de la vie est le plus élevé au monde, c'est Paris, qui est à égalité avec Singapour et Hong Kong. Genève est dans le top 10, alors je l'ai là, mais Genève est derrière Paris. Paris qui est devant Tokyo, qui est devant New York, qui est devant Londres, qui est devant Los Angeles. Paris a gagné 7 places en 2 ans. Alors, il y a évidemment des effets monétaires, si vous voulez, comme l'euro a monté. Évidemment, le coût de la vie à Paris apparaît plus élevé que le coût de la vie en Suisse, où le franc suisse a moins monté ces 2 dernières années. Mais note le rapport, alors je vous cite le rapport des économistes, Paris reste extrêmement cher. Alors, ils notent que seul l'alcool, le transport et le tabac offrent une valeur ajoutée par rapport à d'autres villes européennes. Non, mais c'est quand même une gifle, ce rapport, parce que les Parisiens ne sont évidemment pas les gens les plus riches du monde, mais ils vivent dans un environnement où tout est cher, sauf l'alcool et le tabac, c'est quand même assez navrant. Axel, si vous prenez les autres villes, par exemple Hong Kong et Singapour, les deux autres premières, et puis surtout, les salaires à Hong Kong et Singapour ne sont pas du tout les mêmes salaires qu'à Paris. Le salaire moyen, j'imagine, on n'a pas la statistique sous la main, mais si on vérifie, ça n'a rien à voir avec le salaire des Parisiens. Donc, il y a un vrai problème. Mais c'est pour ça qu'il y a un vrai problème, c'est une gifle, notamment pour les jeunes, parce que les jeunes qui arrivent dans la capitale, eux, ils n'ont pas profité de la hausse de l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de cadras aujourd'hui qui ont acheté quand c'était pas cher, et qui aujourd'hui font une petite plus-value. Ce n'est pas le cas des jeunes qui se prennent le mur de l'immobilier. On leur dit, pour acheter, c'est 10 000 euros du mètre carré, ou pour louer, c'est hors de prix. Et il nous faudra, au passage, la caution des parents, la fiche de paye, etc. Ce qui veut dire qu'il faut avoir de l'argent et des parents qui en ont également. Bref, c'est une chape de plomb qui s'abat sur notre avenir. Mais c'est un sujet très sérieux. Il y avait une grande enquête dans le New York Times qui montrait que cette hausse des prix de l'immobilier, alors en Angleterre, en plus, ils ont la hausse des coûts des études, faisait que toute la jeunesse devenait anticapitaliste en disant, cette société ne nous fait plus de place, elle nous éjecte aujourd'hui. Merci beaucoup Axel, même si c'est vraiment inquiétant. Il est gratuit en ligne, tient ce rapport. Intéressant, allez consulter.